Lucie Castet, c'est non, on va revenir sur cette nouvelle et puis on va aborder quelque chose qui nous concerne plus directement à savoir la vague de censure qui sévit sur les réseaux sociaux mais c'est une vague de censure généralisée, vous vous souvenez que l'ARCOM, à savoir l'organe de censure de gauche qui est chargé de s'assurer que les chaînes de télévision diffusent bien de la propagande de gauche à supprimer C8, faire payer à Hanouna et faire payer à Bolloré de ne pas diaboliser les français de droite et j'ouvre une petite parenthèse, vous savez on nous rabat souvent les oreilles avec oui, ces milliardaires qui ont des groupes de presse etc mais heureusement, heureusement qu'il y a des milliardaires qui ont des groupes de presse encore une fois, c'est beaucoup mieux de vivre dans un monde où vous avez l'argent qui contrôle la politique que dans un monde où c'est la politique qui contrôle l'argent parce qu'un monde où la politique contrôle l'argent, c'est purement et simplement une dictature alors que dans un monde où c'est l'argent qui contrôle la politique, vous avez le pouvoir parce que vous avez le droit d'augmenter vos revenus, vous avez le droit d'augmenter votre influence vous n'êtes pas condamné à résidence sociale bref, on a donc cette vague qui vise à censurer tout ce qui ne va pas dans le sens du consensus politiquement correct et en ce moment, Instagram fait le ménage donc on va voir ça et on va voir également comment il faut se protéger et comment il faut commencer à s'organiser face à cette nouvelle donne donc vous savez ce qui s'est passé, Emmanuel Macron a reçu les représentants des différentes forces politiques il leur a posé la même question, à savoir à quelles conditions vous pourriez accepter un gouvernement à quelles conditions vous pourriez accepter de ne pas censurer un gouvernement et vous avez un consensus entre toutes les forces politiques, à savoir on ne veut pas de la LFI à part bien sûr pour le NFP et ça veut dire que vu que Castel a été porté par le NFP avec une volonté d'imposer la LFI et ses idées donc ce que ça veut dire, c'est des mesures qui visent à revenir sur la réforme des retraites et je vous rappelle que l'objectif de revenir sur la réforme des retraites c'est de continuer de faire travailler les actifs continuer de ponctionner les actifs pour qu'on ait le luxe de se payer les retraités les plus jeunes au monde vous avez également plein d'autres horreurs dans le NFP comme vous empêcher de sortir de France, faire une exit tax comme criminaliser les propriétaires, remettre en question la propriété privée encourager le squat et faire financer les squatteurs par les propriétaires donc vous avez plein de joyeuseté dans ce programme du NFP et visiblement c'est non, mais Macron en bon gauchiste devrait nommer une personnalité de centre-gauche en tout cas c'est ce qu'estiment les échos mais dites-vous bien que si le pays est bloqué c'est à peu près la meilleure chose qui puisse nous arriver parce que qui dit un pays bloqué dit on arrête de créer des nouveaux budgets ça veut dire on n'invente pas de nouveaux impôts et ça veut dire un budget stable c'est en tout cas ce qui est en train de se passer maintenant donc vous avez Gabriel Attal qui a envoyé le budget et c'est un budget qui est gelé mais évidemment vu le niveau de gauchisme qu'on a en France même si on arrête de créer de nouvelles dépenses et de créer de nouveaux impôts de toute façon on va vers une situation où la France finira par faire faillite et c'est pour ça qu'il faut être très vigilant à ce que vous faites de votre argent et il faut que vous ayez des pistes de sortie et c'est des choses dont on parle régulièrement sur cette chaîne voilà donc où nous en sommes on devrait avoir un nouveau premier ministre gauchisant en début de semaine prochaine et on devrait avoir un gouvernement avec plein de gauchistes à l'intérieur comme d'habitude ça ne change pas grand chose mais au moins on a ce plaisir de savoir qu'on nous imposera pas de Lucie Castet et ça va être très intéressant de voir comment elle va se reconstruire après ça parce que vu la manière dont ils nous ont rebattu les oreilles vu la manière dont elle a joué au premier ministre pendant près de deux mois ça va être quand même assez marrant et j'espère qu'on observera une belle vague de seum quand le nom du premier ministre apparaîtra une belle vague de seum à gauche mais voilà je pense que de toute façon on aura un premier ministre gauchisant et c'est une situation qui est calamiteuse évidemment parce que vous avez une population en France qui n'a peut-être jamais été aussi à droite mais vous avez des institutions qui essaient de nous maintenir à gauche cela passe par un contrôle des institutions et cela passe également par un contrôle de l'éducation et un des bras du contrôle de l'éducation c'est la censure sur ce sujet donc on a différents comptes de droite qui ont été bloqués du réseau Instagram vous avez notamment Frontier Média Frontier Média c'est un nouveau média mais en fait c'est une réinvention d'un média un petit peu plus ancien qui s'appelle Livre Noir j'étais passé d'ailleurs sur Livre Noir vous trouvez mon interview si vous tapez Victor Ferry Livre Noir et là vous avez le directeur je ne sais pas comment ça s'appelle si c'est le directeur de la publication en tout cas le représentant de Frontier Média qui explique ce qui s'est passé bonjour à tous alors je sors tout juste du plateau de CNews et je viens d'apprendre que le compte Instagram du média Frontier anciennement Livre Noir a tout simplement été supprimé ouais supprimé par Instagram et donc par le groupe Meta c'est absolument scandaleux ça fait deux jours qu'on voit que c'est en train de ce qui est arrivé sur énormément d'influenceurs mais également des médias parce qu'Occidentis qui est reconnu par la CPPAP comme un média qui est reconnu d'intérêt public général a également vu son pont de sauter si je parle de ça c'est pour que vous puissiez soutenir les gens qui ont été censurés que vous sachiez que la censure est en cours et que vous sachiez que cette censure comme d'habitude cible la droite et parmi les comptes qui ont été censurés vous avez notamment le compte d'Alice Cordier qui est la directrice du collectif Némésis et en fait ce sont de vrais féministes féministes qui s'intéressent aux vrais problèmes que rencontrent les femmes à savoir le harcèlement de rue et la violence dont elles sont victimes à cause des électeurs importés par la gauche et pour défendre ce genre de position elle a été censurée parce que vous n'avez qu'un type de féminisme qui existe le féminisme qui précisément cherche à mettre les femmes en soumission en important massivement des gens qui ne sont pas hyper progressistes sur les droits des femmes et donc que faire face à cette situation cette situation qui est folle à savoir que vous n'avez encore une fois peut-être jamais eu une opinion française et peut-être européenne qui n'a jamais été aussi à droite qui n'a jamais été aussi consciente des dégâts que cause la gauche et bien on nous impose des politiques toujours plus gauchisantes et bien ce que vous devez faire c'est prendre la parole vous devez prendre la parole un maximum et donc comme d'habitude je vous rappelle que vous avez intérêt à commencer à créer du contenu et à chercher à monétiser ce contenu je vous ai déjà parlé du fait que Telegram commence maintenant à rémunérer les créateurs de contenu je suis en train également d'essayer de faire décoller ce compte Twitter pour parvenir à décrocher la monétisation là-dessus et pour pouvoir vous faire des retours sur comment ça se passe cette chaîne YouTube est également monétisée et donc le fait d'avoir différentes sources de revenus c'est ce qui fait que j'ai une certaine liberté et ce qui fait que j'ai également une certaine liberté c'est que j'investis vous connaissez l'histoire j'achète des parts d'ETF c'est tout à fait passif et dès qu'on achète un ETF on commence à être payé régulièrement et le fait de multiplier les sources de revenus c'est quelque chose qui nous permet de gagner en liberté vous avez mes liens pertinents pour commencer à investir comme d'habitude sous cette vidéo et ce que je voulais vous montrer également c'est l'importance de commencer à rentrer dans l'univers de la finance décentralisée parce que quand vous commencez à prendre votre liberté vous avez évidemment des risques sociaux c'est-à-dire sur les réseaux sociaux des risques de censure et ce genre de choses mais vous avez très rapidement aussi des risques financiers vous pouvez être débancarisé et c'est pour éviter ça que c'est très important de commencer à investir cette nouvelle économie qui est en train de se développer à savoir l'économie de la finance décentralisée et dans cette vidéo je vais maintenant vous montrer comment j'investis dans cet univers de la finance décentralisée pour rentrer dans cet univers de la finance décentralisée j'utilise une porte d'entrée qui s'appelle Monerium donc ça veut dire que j'ai un IBAN sur lequel je peux envoyer de l'argent là je vais envoyer 50 euros et ça arrive directement sur mon portefeuille crypto ça arrive en euros digitaux et ensuite ces euros digitaux je peux en faire ce que je veux je peux par exemple acheter de l'immobilier avec en passant par Realty là vous voyez que l'argent est arrivé je peux également placer ça sur des plateformes de finances décentralisées comme AAV comme le RMM de Realty et je peux également investir sur le long terme et c'est ce que je vais faire parce que j'ai un petit DCA dans lequel j'investis à la fois dans du Bitcoin à la fois dans de l'Ethereum et également dans du stablecoin que je place avec des intérêts assez intéressants et c'est comme ça que j'investis passivement en crypto ce que je fais habituellement c'est que je m'envoie 50 balles par semaine et je place tout de suite les euros sur AAV vous voyez en euros il y a un rendement qui est très faible mais en attendant d'avoir accumulé un petit peu je les place là dessus et puis une fois que j'ai une petite somme ce que je fais c'est que je les investis en général j'attends d'atteindre 200 avant d'investir mais là on va investir ça maintenant donc ça veut dire qu'on va retirer ça voilà j'ai retiré l'argent maintenant je vais tout convertir en dollars en utilisant Chaoswap ça va nous donner quelque chose comme 168 dollars c'est vrai que le dollar a pas mal baissé récemment par rapport à l'euro et pour mon petit DCA ce que je vais faire c'est que je vais mettre 40 dollars dans du Bitcoin c'est du Bitcoin emballé c'est une manière d'investir dans le Bitcoin avec des frais qui sont très bas parce qu'on est sur la blockchain Gnosis qui a les frais parmi les plus bas au niveau des blockchains à chaque fois c'est des fractions de centimes qu'on doit payer quand on fait des transactions mais l'idée c'est que vous avez une institution qui conserve du Bitcoin et pour chaque Bitcoin qu'elle émet sur la blockchain Gnosis doit conserver une parité de 1 pour 1 avec un Bitcoin qu'elle conserve dans ses coffres c'est comme ça que ça fonctionne et donc on va se mettre 40 dollars dans du Bitcoin on va mettre aussi 40 dollars dans de l'Ether la partie cash de ce petit portefeuille je la mets sur le RMM de Realty qui est l'équivalent d'une banque décentralisée et quand je dépose mes USDC j'ai un rendement qui est généralement sympathique là on est à près de 10% donc on va déposer ces 40 dollars et pour ce qui est de l'Ether on va le mettre sur une autre plateforme la plateforme qui s'appelle AAV il y a un tout petit rendement mais c'est mieux que rien et je vais maintenant mettre à jour le tableau de ce petit DCA et bien voilà à quoi ça ressemble donc vous avez mon portefeuille ici avec le stablecoin qui prend de plus en plus de place à mesure que le Bitcoin et l'Ethereum sont décevants parce que vu que le stablecoin travaille à peu près 10% et bien on est sur une croissance stable avec cette partie du portefeuille et ce que je fais comme vous le voyez c'est que je compare la performance du portefeuille crypto avec la performance du SP500 parce que c'est toujours important de savoir si notre investissement est un investissement raisonnable et je considère que l'investissement le plus raisonnable en tout cas parmi les investissements les plus raisonnables il y a le SP500 donc on va voir ce que ça va donner sur le long terme j'ai assez bon espoir quand même que ce portefeuille performe pas mal mais de toute façon le gros intérêt de commencer à mettre les mains dans la finance décentralisée c'est avant tout le fait que ça vous permet de remettre la main sur une partie de vos finances personnelles parce que quand votre argent est sur un wallet crypto plus aucun état ne peut vous le piquer donc je vous rappelle le plan commencez à vous créer un side business pour multiplier vos sources de revenus et donc pour augmenter votre liberté je vous parle de tout ça sur le canal télégramme et je vous parle également de ça dans les articles que j'envoie une fois par mois à mon cercle des orateurs multipliez également vos sources de revenus grâce à l'investissement achetez-vous des actions et achetez-vous des ETF parce que personne ne pourra censurer l'arrivée des dividendes sur votre compte et commencez également à vous former à tout ce qui est finance décentralisée télégramme c'est une excellente porte d'entrée vers ça surtout si vous commencez à créer du contenu parce que vous serez payé directement en crypto et vous pourrez également faire travailler ces cryptos sur des plateformes de finance décentralisée et puis surtout ouvrez votre bouche commencez à faire valoir vos idées et contribuez à recréer en France et en Europe un écosystème au service des travailleurs et au service des créateurs de valeur et bien voilà chers amis prenez bien soin de vous et à très vite et à très vite